Je le disais tantôt, notre invité, M. Mohamed Makouna Kwevoghi. Bonsoir à vous, M. Kwevoghi. Bonsoir, bonsoir. Eh bien, Khalil, il faut aider notre invité à régler un peu son micro, eh bien, pour qu'on puisse mieux l'entendre. Bienvenue dans cette émission. Merci, bienvenue. Voilà, on va parler, constitution, parlons d'abord de ce symposium qui a été organisé la semaine dernière par le CNT. Et d'abord, votre lecture. Que pensez-vous de cette initiative du CNT ? Je dis que c'est une initiative très salutaire, dans la mesure où nous ne partons pas du rien dans la question constitutionnelle. Nous avons eu déjà un passé constitutionnel très riche, et nous connaissons d'où nous venons. Nous venons de la 4e République, nous avons voté en 58, non ? Nous avons eu une histoire constitutionnelle de 58 à 84, de 90, effectivement, à 2008, et de 2010 à 2021. Donc, nous avons une histoire constitutionnelle, et nous connaissons les constitutions de référence dans le monde. Donc, vous trouvez normal qu'il y ait un tel symposium ? Tout à fait, parce que le humain doit se rappeler qu'on a une expérience constitutionnelle, qu'on ne peut pas faire fi à ça. Est-ce que vous avez eu la chance de prendre part à ce symposium ? Je n'ai pas pris part, mais je sais déjà de quoi il s'agit. D'accord. Et puis, voilà, je suis là. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment orienter la rédaction de la nouvelle constitution. La toute première question, justement. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à cette toute première question. Comment vous orientez la rédaction ? Faut-il rester simplement avec une assemblée ? Oui. Ou il faut bien ajouter peut-être le Sénat ? Voilà. L'orientation constitutionnelle est un débat entre deux camps, aujourd'hui, en Guinée. Après l'historique de ce qui s'est passé sous la Première République, sous la Deuxième République, et entre 2010 et 2021. Parce que le Guinéen doit savoir que de 2010 à 2021, c'est la même constitution, référendum ou pas référendum. On a voulu juste légitimer le décret de la transition qui n'a pas fait de débats constitutionnels, qui n'a pas fait de référendum constitutionnel. Le professeur Al-Facone n'a fait que légitimer ce débat. Maintenant, aujourd'hui, le débat, avec notre histoire et notre compréhension de l'humanité, c'est de réguler comment l'exécutif sera, comment le législatif sera, comment le judiciaire sera. Et le carréfour, il est étanche. Si nous prenons le pouvoir exécutif, il y a aujourd'hui en Guinée ceux qui pensent qu'il faut un Premier ministre, un chef de gouvernement. Et nous avons vu ça avec la constitution de 2010 à 2021. C'est cette constitution qui a mis un Premier ministre chef de gouvernement. Mais dans la pratique de 2010 à 2021, le chef de l'État est chef de gouvernement. Effectivement. Parce qu'au moment de son élection, on ne connaissait même pas ce Premier ministre. Il a le pouvoir de nommer où il veut, dans n'importe quel parti ou hors parti politique. Le deuxième, c'est le système où il y a un vice-président colistier, un vice-président colistier du président au moment de l'élection. Là, vous pouvez comprendre que s'il y a un candidat qui est de la basse-côte, il cherchera certainement un colistier en forêt, en Haute-Guinée ou en Moyenne-Guinée, vice-versa les deux, mais avant des primaires s'organisent. Donc, le Guinéen doit choisir, dans l'exécutif, entre un régime avec le président de la République, non chef de gouvernement, qui n'est pas chef de gouvernement, et que c'est son Premier ministre qui est chef de gouvernement, ou bien, entre un président, un chef de l'État, qui est chef de gouvernement, mais il travaille avec son vice-président, qui est colistier, qui le remplace en cas de maladie, en cas d'investissement définitif. Attendez, on ne vous suit pas, en tout cas, moi, je ne vous suit pas pour le moment. Est-ce que vous êtes en train de prédire la constitution que va connaître la Guinée dans les mois à venir, ou alors vous êtes en train de donner des pistes sur lesquelles les autorités doivent passer pour obtenir une constitution ? Vous m'avez parlé du débat de l'orientation constitutionnelle. Dans tous les pays, l'exécutif est la clé de voûte des institutions républicaines. Soit vous choisissez un modèle où le président est chef d'État et le Premier ministre est chef de gouvernement, ou nous choisissons un modèle où le chef de l'État est chef de gouvernement et il a un vice-président qui le remplace en cas de problème. Mais dans ce cas de figure, ce sont des scénarios possibles. Dans ce cas de figure, vous connaissant les réalités de ce pays, quel modèle de constitution vous proposez, par exemple, au regard de votre capital expérience pour doter ce pays d'une constitution forte et qui, n'est-ce pas, reflète les préoccupations de la société ? Ce que je vais vous dire est préliminaire parce que nous ne sommes pas allés sur le législatif et le judiciaire pour le moment, non. On est sur l'exécutif, comment on organise l'exécutif. Mon opinion. Mais de 90, la constitution de 90 jusqu'à 2021, nous sommes dans un régime où le président peut dissoudre le Parlement. Et après les grèves de 2007, nous disons qu'il y a un premier ministre et un chef de gouvernement qui ne remplace pas le président en cas de problème. Mais on dit que c'est le président de l'Assemblée qui vient pour remplacer le président pour trois mois. En temps normal, aucun chef d'État n'a réussi à organiser une élection présidentielle en trois mois. Pourquoi voulons-nous qu'un président de l'Assemblée puisse le faire en anticipé si le chef d'État meurt, qu'il est son ami, il organise ses obsèques, et l'organiser une élection en trois mois. Vous croyez que c'est possible ? J'ai dit non. Maintenant, que faut-il faire ? C'est d'ouvrir le débat entre ceux qui croient à cet ancien système qui a été imposé par nous, à nous, par les forces vives en 2010, dans la constitution. s'il y a des défenseurs, des forces vives qui défendent cette constitution, on doit les confronter avec ceux qui pensent que nous avons besoin d'un système de vice-président qui assure l'intérim. Donc, pour ce qui concerne l'exécutif, vous, vous, prônez pour qu'on ait un vice-président au lieu d'un premier ministre ? Non, je ne prône rien. Moi, je suis des forces vives. Ce que je demande, c'est que les Guinéens qui croient que la Guinée a besoin d'un régime avec le premier ministre, chef de gouvernement, et le chef de l'État n'est pas chef de gouvernement, malgré qu'il soit élu au suffrage universel, et qui n'a jamais réussi des 90 à nos jours. Parce que la première constitution, quand le président de la République est décédé, en s'en a compté, on n'a pas accepté que le président de l'Assemblée assume son intérim. D'accord. Donc, il faut avoir... Après, Alpha Condé, on n'a pas accepté que le président de l'Assemblée assume l'intérim. Il y a un coup d'État. Et ça n'a jamais marché en Afrique. Donc, il faut parler à cela, il faut avoir un vice-président. Il y a coup d'État dès lors que l'ordre constitutionnel est suspendu et les institutions républicaines sont dissoutes. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut, on va dire, une constitution qui va diminuer le pouvoir du chef de l'État, du président ? Vous savez, nous n'avons jamais réglé le débat constitutionnel en Guinée. En 1958, après le référendum, on devait rapidement rédiger une constitution qui a été faite par l'Assemblée constituante qui était l'Assemblée... Le CNT ? Non, 58. C'était l'Assemblée territoriale qui a été érigée en Assemblée constituante qui a rédigé. La Guinée n'avait pas les moyens et l'état d'esprit de débattre. On a fait ça. Mais en 1990, on a fait un référendum constitutionnel véritable. 2001, référendum constitutionnel, c'est la même constitution. Mais aujourd'hui, nous sommes où ? À partir de 2010, nous avons une constitution qui a été rédigée par le CNT et promulguée par décret en trois semaines, sans débat, sans référendum. C'était un projet de constitution jamais validé. Bien, là, vous l'avez dit. Maintenant, la question, est-ce qu'il faut avoir une constitution où le président n'aura pas le pouvoir suprême ? Alors, moi, en tant que juriste, qu'est-ce que j'appelle le pouvoir suprême du président ? Lorsque le président décide qui il nomme comme premier ministre, et qui il nomme comme ministre, et il l'enlève comme il veut, ça c'est un, dans le cadre de la constitution du CNT de 2010 à 2021, lorsque c'est le président de la République qui désigne le président de l'Assemblée nationale, on les a connus, les deux, c'est le président. C'est la volonté du président de la République. Nous avons vu que la cour constitutionnelle, la cour de cassation et la cour des comptes, les gens sont nommés par le président de la République. Ça veut dire que vous avez un président qui détient les trois pouvoirs. C'est ça, la constitution que la CNT nous a couché de 2010 à 2021. Voilà, vous l'avez dit. C'est tout le pouvoir au président, jamais la cour... Ils ont divisé la cour constitutionnelle, le pouvoir judiciaire en trois pouvoirs. Bien, monsieur, 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 le pouvoir constitutionnel et la cour des cassations. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de temps et je crois qu'on va revenir là-dessus. Mais c'est le débat de l'orientation constitutionnelle, il faut un affrontement intellectuel. Effectivement. Moi, pour moi, les partis politiques n'ont pas droit à ces débats. D'accord. Voilà. Vous comprenez parce que les Guinéens doivent choisir entre deux systèmes. Si nous venons au niveau de l'Assemblée, de l'Assemblée nationale, on doit savoir si on veut un Sénat ou si on veut rester dans l'ancien système de l'Assemblée nationale. Bien. On doit savoir si la cour suprême doit renfermer les trois pouvoirs ou si on doit les séparer. On en reviendra. A très bientôt. Merci infiniment d'être passé. Merci à tous nos talkers mais également aux techniciens du jour. Au revoir. Le débat est si important qu'il faut consacrer les UNEA sur le débat de l'orientation On le fera. Merci beaucoup. A demain.